Avant toute chose, j'aimerais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Rêve de plaisanterie, vous avez sûrement déjà vu toutes les opérations publicitaires de NordVPN, depuis maintenant plusieurs mois. On vous a martelé cette idée que vous ne pouvez plus vivre sans VPN, que sinon vos données sont compromises et à la portée de tous. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'un VPN ne vous apportera pas plus de garantie que ça. C'est parti ! Les coûts de communication de NordVPN depuis plusieurs mois ont vraiment exposé un très grand nombre de personnes à de la pure désinformation. On vous vend l'idée que grâce à un VPN vous êtes intraçable, que vos données sont protégées à 100% ou encore que votre maman n'aura plus accès à votre historique. Sauf que c'est tout simplement faux ! Et pour vous démontrer ça, on va partir sur de bonnes bases. Déjà, qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants qui isolent leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunications publiques. Merci Wikipédia ! C'est donc utile pour se connecter de manière virtuelle à un réseau privé. Ça peut être le cas dans une entreprise, ou bien encore lorsque vous souhaitez jouer en réseau local avec un ami sans être physiquement présent sur le même réseau. Mais ce n'est pas du tout le service que vous vendent actuellement les VPN comme NordVPN. On vous annonce que vos données ne sont pas sécurisées, que votre IP est à la portée de tous, et que toutes vos données sont en danger si vous ne vous procurez pas la dernière version de leur VPN. Sur le site d'ExpressVPN par exemple, on vous montre votre adresse IP et votre position. Mais même rien que votre IP est un élément peu fiable, car elle change très régulièrement. Quant à votre position, votre IP ne permet pas d'avoir votre adresse. C'est une idée reçue. Elle permet seulement d'obtenir les points par lesquels vos données vont passer. Il faut vous dire que vos données sont envoyées pour être ensuite regroupées avec plein d'autres données, d'autres personnes. Et après plusieurs sauts, elles arrivent enfin sur le réseau cible. Donc en gros, avec votre adresse IP, on peut juste savoir quelle est la grosse installation la plus proche de votre fournisseur d'accès. Chiffrement de données Alors oui, c'est vrai, un VPN peut chiffrer des données. Et non cryptées comme on pourrait l'entendre. Mais il le fait seulement de vous à lui. Non seulement le VPN lui-même peut faire ce qu'il souhaite de vos données, mais en plus de ça, dès que vos données le quitteront, elles reprendront leur forme initiale. Ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que vos données sont déjà chiffrées de base lorsque vous vous rendez sur un site qui a un protocole de transfert sécurisé, c'est-à-dire HTTPS. Un VPN est donc inutile pour cela. Le seul cas où ça pourrait être utile est lorsque vous êtes sur un site qui n'a pas de protocole de transfert sécurisé, mais encore une fois, le VPN a accès à vos données, vous ne savez pas ce qu'il peut faire avec. Utiliser un VPN n'est pas une chose à bannir, mais voici plusieurs problèmes ou fausses idées que cela peut vous apporter. Vous pourriez avoir un sentiment de sécurité, qui vous poussera à faire des choses que vous ne feriez jamais habituellement. Vous pensez être anonyme ? Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui veut récupérer vos données pourra le faire que vous ayez un VPN ou non. Pour les VPN vous racontant qu'ils n'enregistrent aucune de vos données, c'est du pipeau. Des données vous concernant sont forcément stockées quelque part, notamment pour enregistrer votre compte ou votre numéro de carte qui a servi à payer votre abonnement. Aussi, la plupart des VPN limitent les connexions à un certain nombre d'appareils. Ils sont donc en mesure d'associer votre compte à vos sessions ouvertes pour vous limiter en cas d'excès. La question serait donc plutôt de savoir combien de temps les VPN stockent vos données, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir, évidemment. En conclusion, nous savons maintenant qu'un VPN est loin d'être un gage de sécurité. Mais un VPN peut tout à fait servir dans quelques cas bien spécifiques. Lorsque vous accédez à un réseau privé, que ce soit pour se connecter au réseau d'une entreprise, pour votre travail ou bien pour jouer entre amis. Lorsque vous êtes sur une connexion publique, type café ou aéroport, et que vous voulez protéger vos données. Dans ce cas, il est pertinent d'avoir un VPN, car il y a toujours un risque que certaines de vos données ne soient pas chiffrées, et donc facilement récupérables par des personnes mal intentionnées dans les environs. Ou encore lorsque vous voulez accéder à un contenu qui n'est pas disponible dans votre région. Dans ce cas, avec un VPN, vous pouvez choisir le pays dans lequel vous voulez être. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Je suis japonais, je suis nid au Japon. Et c'est une très bonne raison de se procurer un VPN. Tant que vous avez toujours en tête que vos données ne sont pas plus sécurisées. Mais même dans ce cas présent, je vous recommande plutôt de louer un VPS et de configurer votre VPN. Car en termes de sécurité, il est plus probable que vos données soient en danger chez un fournisseur VPN que chez un fournisseur VPS générique. Chers auditeurs, chères auditrices, la vidéo est déjà terminée, mais pas si vite. Tu peux en regarder plein d'autres. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne de Monologix pour ne rater aucun contenu. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et partager la vidéo, ça lui fera très plaisir. Si tu as des questions, tu peux les poser dans l'espace commentaire ou sur le Discord de la chaîne. C'était Monologix. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501